Dans toute l'Europe, les infirmières sont en première ligne sur le front du Covid-19. Cette peinture est inspirée de l'histoire d'une aide-soignante portugaise, Sofia, tombée malade en mars, revenue lentement et douloureusement de convalescence, et de nouveau au travail depuis une semaine. 18 heures par jour, à 7 euros de l'heure. Des conditions de travail et des salaires qui expliquent pourquoi les infirmières viennent à manquer au Portugal. 18 000 d'entre elles sont parties vers d'autres pays européens selon l'ordre des infirmières. C'est le choix qu'ont fait ces deux jeunes femmes, Sarah et Maria, qui se préparent à travailler dans un hôpital de Bristol au Royaume-Uni. Peut-être que dans d'autres pays, là où nous allons, ils offrent de meilleures conditions car ils valorisent davantage les infirmières. A l'heure actuelle, en fait, au Portugal, il n'y a pas les conditions pour que les infirmières soient bonnes dans ce qu'elles font, apprennent et en même temps soient en sécurité et valorisées. Il n'y a pas de place pour nous dans ce pays aujourd'hui. Le Portugal a pourtant investi dans la formation de ces infirmières, mais des pays comme l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Allemagne n'offrent pas seulement de meilleures rémunérations horaires, mais aussi le transport et l'hébergement. Le Portugal ne peut pas perdre ses infirmières, car nous recevons chaque jour des demandes des institutions nationales. La vérité, c'est que les infirmières comparent les conditions qu'elles ont ici avec celles qu'elles auront dans d'autres pays qui sont beaucoup plus attrayants et leur choix est naturel. C'est pourquoi nous disons avec une grande conviction qu'en ce moment, nous devrions discuter avec le gouvernement et lui devrait clairement réfléchir à la stratégie qu'il veut avoir dans le pays pour que les infirmières restent. Le gros investissement de l'État portugais dans la formation des infirmières ne porte pas toujours ses fruits, car des milliers d'entre elles finissent par migrer vers des pays plus riches et plus grands qui offrent des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail. Philippa Soares, Porto, Euronews.